Message que j'ai intitulé « La confiance ». Nous avons certainement déjà été conduits dans notre vie sur le thème de la foi. Si nous faisions un référendum, parmi vous ou n'importe qui d'autre, sur ce que représente la foi pour chacun d'entre nous, je suis certain qu'il y aurait plus d'exemples, d'images, de témoignages pour expliquer la foi qu'une définition claire et précise. Cette définition pourrait s'exprimer comme suit, mais sans doute d'autres. Le fait de croire en Dieu ayant des vérités religieuses révélées. Le fait de croire en Dieu ayant des vérités religieuses révélées. Si nous allons voir dans le dictionnaire des synonymes, au mot « foi », nous trouvons le mot « confiance » et au mot « confiance », on trouve le mot « foi ». Et pour mieux comprendre ce mot « foi », c'est en effet le mot « confiance » qui a été utilisé. Un témoin digne de foi, c'est en effet quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Vous ne suivez plus ? Le mot « foi » dans le langage religieux est devenu si fort qu'il est considéré comme un terme technique pour traduire la conviction de l'homme. Dans notre cas, par exemple, avoir foi en Dieu, c'est le fait de croire en Dieu, à l'existence de Dieu et dans des vérités religieuses révélées. Pour mieux peut-être un petit peu comprendre ce qu'il y a une petite différence, la portée, la profondeur de ces deux synonymes, il m'est venu une affirmation comme une conviction. Parce que j'ai foi en Dieu, alors je peux lui faire confiance. J'espère que c'est votre cas. Parce que j'ai foi en Dieu, alors je peux lui faire confiance. Est-elle juste ou discutable ? Je laisse à chacun le soin d'y réfléchir pour sa vie personnelle. En tout cas, j'ai envie de dire que la foi qui vient du cœur entraîne un mécanisme, une dynamique de confiance en Dieu. Dans nos actes au quotidien, dans tous nos actes au quotidien, tous les jours, nous faisons jouer cette notion de confiance dans tout ce que nous faisons. Il m'a été donné de vous servir de guide ce matin et vous faire voyager dans la Bible à la recherche de quelque chose de précieux. Et ce quelque chose est d'autant plus précieux que nous en manquons tous plus ou moins. Et ce trésor, on l'a déjà évoqué, c'est la confiance. Pour ce culte atypique, j'ai pensé qu'on pourrait prendre chaque lettre du mot « confiance » comme un acrostiche. Chaque lettre, une à la fois, sera la première lettre d'un conseil biblique, pour ne pas dire d'un ordre ou d'un conseil. Nous verrons que chaque verset nous ramènera à ce sujet, la confiance. La première lettre du mot « confiance », c'est « c'est ». Pas d'objection ? C'est bon, je continue. Il est bon de se rappeler des choses fondamentales comme celles-là. Il n'y a rien de plus simple que ça. Il n'y a rien de plus enfantin. La facilité, la simplicité à croire d'un enfant, pour lui, pas besoin de longs et grands discours, pas besoin de démonstration, pas besoin de miracle. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a donné des leçons aux hommes de son temps en parlant des enfants. Si tu crois au Seigneur Jésus, ce qui te sauve, c'est que tu crois qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On pourrait réciter tout le crédo. Oh non, merci, on vient déjà de le faire. Il est déjà assez long. C'est que tu crois qu'il est le rocher de ton salut, qu'il a le pouvoir de te libérer de n'importe quel de tes problèmes. Rappelez-vous les paroles de Philippe de Courroux, auteur, compositeur, interprète. Dieu est plus grand et au-dessus de tes problèmes. Laisse-le en prendre soin et les résoudre et de faire en sorte que ta vie soit déjà ici-bas, comme un avant-goût de la vie. Philippe de Courroux nous a aussi interpellés sur notre valeur. Quelle est notre valeur ? Notre valeur équivaut à la valeur du prix du sacrifice de Christ, mort à notre place pour nos fautes et heureusement ressuscité pour nous offrir la vie. Amen. Oui, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Pour quelles raisons, me direz-vous ? Pourrait-on se contenter de répondre « Oh Dieu, c'est raison, on n'a pas besoin de les connaître. C'est lui le souverain maître, il sait ce qu'il fait après tout. Ou dire, il aime son œuvre comme le peintre aime son tableau, le sculpteur sa statue, le potier son vase. » Pas tout ça, mais bien parce que le Dieu vivant aime sa créature vivante et désire, il désire entre en relation avec elle pour un cœur à cœur, pour l'aider de la manière la plus appropriée par rapport à son plan pour la personne, c'est-à-dire l'aider en son temps parce qu'il sait mieux ce qui nous convient à chacun d'entre nous pour que nous croissions vers l'état d'homme fait. L'essentiel est d'avoir la conviction d'être sur la bonne et seule route adéquate pour nous, dans la main de Dieu, qui sait mieux que nous, qui voit plus loin que nous, parce qu'il sait toutes choses. n'a-t-on pas confiance quand on est sur la bonne route, même s'il y a des bouchons pour le moment, sur le bon chemin ? Crois au Seigneur, Jésus. Tu seras en de bonnes mains, dans laquelle il n'y a absolument aucune raison de ne pas avoir confiance. Alors, on peut s'occuper de tout le reste. La famille, les soucis, les enfants, les problèmes d'éducation, les aléas de la vie, le travail, le bien-être, le confort, ou pas, la maladie, et tous les autres problèmes qui peuvent surgir et que nous connaissons tous. Confiance, parce que nous savons que nous sommes sur la bonne route, quoi qu'il se passe, et donc vers la bonne destination, qu'il a prévue. C'est vraiment cela le plus important. Rendons-lui grâce pour sa fidélité. Il nous permettra d'y rester sur cette route en nous incitant à chercher d'abord le royaume de Dieu. Tiens, ça commence aussi par assez. Cherchez. Deuxième lettre, et je serai plus court pour les lettres suivantes. Lettre O, comme dans 2 Théronome 28.1, qui dit « Obéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prestris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. » Quelle bénédiction pour le peuple d'Israël ? Et puisque Dieu, dans son immense amour, a voulu élargir le salut à tous les hommes de la terre par l'œuvre de Jésus-Christ, à combien plus forte raison pouvons-nous bénéficier d'une telle bénédiction en plaçant notre confiance en ses promesses durant toute notre vie et en obéissant, en mettant en pratique ces commandements avec simplicité de cœur. Comme des enfants bien-aimés, nous serons pleins de confiance. Troisième lettre, N, comme dans 1 Timothée 4.6, « Nourris-toi des paroles de la foi et de la bonne doctrine, comme Paul le constate chez son enfant légitime en la foi, Timothée. » En fait, le verset commence par ces mots « en exposant les choses aux frères ». Ça veut dire en les cachant ? Non, en les disant, en les proclamant. Cela signifie de prendre exemple sur lui en témoignant, en exhortant. Ce partage de la parole, de l'Évangile, de la Bonne Nouvelle que nous avons reçue demande forcément une lecture préalable de cette parole vivante. Que nous en ayons connaissance, que nous en soyons instruits, imbibés. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est facile. Matthieu 4.4, ça, c'est très facile à maintenir. Lisons aussi, il n'y a pas que la Bible. La Bible est essentielle et primordiale. Mais lisons aussi des récits, des témoignages de l'œuvre de Dieu dans le monde encore aujourd'hui. Et nous nous saurons sur le bon chemin. Et cela fortifiera notre confiance. Quatrième lettre, F comme dans psaume 549.1 « Fidèles, chantent ses louanges dans l'Assemblée. » Dieu s'écrit à un peuple pour publier ses louanges, nous dit Esaïe. Voilà à quoi nous sommes destinés. Louer le Seigneur, sa grandeur, sa puissance, sa majesté, sa bonté, sa magnificence, sa fidélité, son amour parfait. La liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez l'allonger chez vous. Et puis, publier ses louanges dans l'Assemblée. Combien ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est bon. Combien ça nous gonfle à bloc. Tiens encore un peu, on renverse que des montagnes. Quelle mise en confiance, n'est-ce pas ? Ah, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble dans cette confiance au même Seigneur. Cinquième lettre. « I » comme dans 3 Jean 11. Il n'y a pas de chapitre, hein ? Il n'y a qu'un chapitre. 3 Jean 11. « Imite le bien, pas le mal. » Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Le bien et le mal. Le blanc et le noir dans les films d'antan. C'est notre lutte de chaque jour. Nous y sommes confrontés à chaque instant. Et la Bible renferme pas mal de versets y faisant référence. En voici quelques exemples juste pour nous les remémorer. Et ce sont des impératifs. « Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » Esaïe. « Qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Esaïe. « Recherchez le bien et non le mal. » Non, pas Esaïe. Amos. « Haïssez le mal, aimez le bien. » Amos. « Surmonte le mal par le bien. » On a notre rôle sur la terre quand on a pu faire un peu de bien autour de soi. et ça vous est certainement et ça vous est certainement déjà arrivé. On fait le bien, on quitte la personne. Qu'est-ce qu'on est bien après ? N'est-ce pas que vous l'avez expérimenté ? Sixième lettre. A, comme dans l'Hévitique, 19-18. « Aime ton prochain comme toi-même. » Évidemment, je ne pouvais pas le rater, celui-là. ligne de conduite reprise par Jésus dans Matthieu comme étant le second et le plus grand commandement. Et c'est normal et c'est logique. Nous avons reçu en nous l'amour de Dieu et il en a une réserve illimitée. Pourquoi ne pourrions pas à notre tour le transmettre tout autour de nous ? Pour quelle raison ? Si nous débordons de cet amour en nous, c'est pour que nous le partagions, c'est pour que nous écarboussions les autres, pour que nous soyons – ah, j'aime bien l'expression – un geyser d'amour dans le désert de nos quartiers. Ah, c'est beau, je le redis. Un geyser d'amour dans le désert de nos quartiers. Ne sommes-nous pas pleins de confiance quand on met en application ces versets ? Septième lettre. N, comme dans 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Nous avons tous reçu des dons de Dieu et un don n'est pas quelque chose que l'on cache, que l'on tient secret. C'est un outil que l'on emploie. C'est notre outil le plus beau. C'est donc celui que l'on emploie avec le plus de joie. et ça se voit. Mets au service des autres le don que tu as reçu et cela fait du bien autour de soi. Tous ici présents avons reçu des dons. Et si quelqu'un, comme j'ai déjà entendu, me dit je ne sais pas le don que j'ai reçu, il faut lui répondre qu'il y a au moins un don qu'il a reçu, celui de communiquer la parole, le regard, les mains, la gestuelle. On communique. C'est un don qui nous est donné même s'il est muet. Et le don pour communiquer, on peut nous s'en servir pour communiquer avec son Père Céleste par la prière à lui ou elle de l'employer et de s'exercer par ses simplement à ma Père. Écoute ma prière. Écoute ton enfant. C'est un don. Dieu n'est jamais sourd aux prières qu'on lui adresse d'un cœur sincère. Quelle confiance quand on sait qu'on peut s'adresser à n'importe quel moment de sa vie, de la journée, même si la montre tombe en panne, ça n'a pas d'importance, on peut s'adresser au Père Céleste à n'importe quel moment et s'adresser à notre Créateur. Huitième lettre, c'est comme dans Romains 6, 11. Considère-toi comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est de l'apôtre Paul. Nous ne sommes plus sous la loi car quand nous sommes sous la loi, nous sommes dominés par le péché. Mais nous sommes sous la grâce, le pardon gratuit. Il nous délivre de la domination du péché, ce qui nous permet de vivre libres pour servir Dieu avec tous nos membres comme instrument de justice. Nous sommes débarrassés du péché, du mal sous toutes ses formes, des œuvres de l'homme charnel, l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, l'animosité, les disputes et divisions, les cycles en vie, l'ivron gris, les excès de tas. Là, vous avez reconnu Galate 5, Galate 5, 19 et 20. Par contre, quelle confiance quand on sait porter le fruit de l'esprit, faire preuve de ce fruit d'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et vous avez reconnu la suite, Galate 5, 22, dans toutes les circonstances de la vie, avec l'aide de Dieu. Oui, quelle confiance quand on peut avancer en sachant que le péché ne peut plus nous dominer parce que l'esprit de Dieu est sur nous et nous garde, il nous aide, il nous guide, il nous préserve par amour pour nous. Neuvième et dernière lettre, E, comme dans Jérémie 38, 20. Et ça clôture favorablement notre message d'aujourd'hui. Écoute la voix de l'Éternel, dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve, dit le prophète Jérémie 38. Un petit air connu et la boucle est bouclée. Ne pas écouter Dieu, c'est s'exposer à des ennuis graves, c'est être un enfant rebelle, c'est ouvrir la porte au péché. Mais écouter Dieu, c'est revenir à Dieu, c'est craindre l'Éternel, ce qui signifie l'aimer et le respecter. C'est être heureux, nous dit la parole, et c'est avoir la vie éternelle. Puissions-nous donc dire comme Samuel parle, Seigneur, ton serviteur écoute, en sachant que celui qui écoute l'Éternel reposera avec assurance, il vivra tranquille et ne craindra aucun mal. N'est-ce pas merveilleux de mettre sa confiance en lui ? Chers amis, il vient de vous être transmis un schéma de vie. Il y en a peut-être d'autres. Une ligne de conduite à adopter pour pouvoir traverser les méandres trop souvent pénibles de la vie sur terre en toute confiance. dans le pilote automatique qui nous mène à la vie avec un V majuscule, quels que soient les vents et les marées, à l'image de Jésus dormant en paix dans la barque à l'heure de la tempête. Pour conclure, je m'associe au psalmiste en disant « Heureux celui qui place en l'Éternel sa confiance, confiance totale pour vivre pleinement. Mets en l'Éternel ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. » Qu'Alfred Kuhn, je reviens à Kuhn, qu'il transcrit comme suit en bas de page pour expliquer toutes les manières possibles de traduire ce texte, « Remets ton destin aux mains du Seigneur. Aie confiance en lui. Compte sur lui. Fie-toi. Confie-toi en lui. Mets en lui ta foi. Assure-toi en lui. Remets-toi à lui. Confie-lui ta route et il agira. Il aura soin de toi. Il fera le nécessaire. Il mènera tout à bonne fin. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, ce qui signifie pleine confiance, les cœurs purifiés et les corps lavés d'une eau pure, selon ce que nous dit Hébreu 10, 22. Amen. Amen.